bonjour à tous et bienvenue sur aviexpress.com donc aujourd'hui comme la boîte le montre je vais vous présenter le Elephone S7 donc qui a pour vocation d'être un peu une copie esthétique du Galaxy S7 donc c'est sûr quand on voit la boîte tout à coup on a un petit moment de joie en se disant c'est un S7 on va voir c'est pas tout à fait le cas mais il y a quand même des côtés sympas notamment le prix autour de 200$, 200€ à peu près donc il nous a été gentiment offert par Gearbest.com je dis Gearbest à chaque fois mais en fait c'est Gearbest donc c'est un site en ligne chinois donc il y a la particularité de ne pas être une marketplace comme AliExpress par exemple mais ils vendent leurs propres produits donc c'est pas du tout des marchands, des vendeurs qu'il faut sélectionner etc eux sont responsables de leurs produits moi je leur fais confiance, il n'y a aucun problème là dessus de toute façon c'est un des plus grands sites chinois, un des plus visités aussi en France donc vous pouvez y aller tranquille si vous n'êtes pas déjà convaincu mais à mon avis vu le nombre de personnes qui achètent chez eux je pense que vous les connaissez déjà alors hop j'ouvre la boîte ouais je vais essayer de ne pas le faire tomber ce serait dommage donc voilà comment il se présente dans la boîte et là on voit des bordures légèrement incurvées je m'attendais à un légèrement plus quand même donc j'ai avec moi un S6 donc ça équivaut de toute façon au S7 au niveau des bordures pour que vous puissiez voir un petit peu la différence je ne sais pas si on voit bien je vais les rapprocher donc là on voit bien la bordure incurvée sur le le Samsung et ici on le voit aussi légèrement hop sur le téléphone alors là je vais me faire plaisir ça c'est un petit privilège que j'adore à chaque fois que j'ai un nouveau téléphone ou une tablette etc à déballer c'est enlever la petite pellicule d'écran je ne sais pas si ça vous fait le même effet à vous aussi moi j'adore hop être le premier à tester être le premier à mettre mes doigts sur l'appareil ça fait toujours plaisir donc voilà comment il se présente alors il y a aussi une protection ce que j'ai vu derrière qui montre grosso modo pas les fonctionnalités mais plutôt les comment on appelle ça la connectivité etc donc vous avez les boutons de volume de part et d'autre ici bien sûr la caméra le flash vraisemblablement de quoi mettre une prise mini jack pour votre casque et donc l'emplacement pour la sim donc idem je vais me faire plaisir je vais retirer ça le plastique histoire de voir à quoi ça ressemble alors c'est vraiment joli le comment dire le capot arrière est assez brillant il y a pas mal de petits reflets d'effet je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo la tranche elle par contre elle est en plastique en même temps c'est un téléphone à un prix relativement raisonnable par rapport à ses concurrents c'est dommage ça aurait été en métal c'était plus sympa sinon il a quand même une bonne allure alors on voit que le long de l'écran donc incurvé on a ici une bordure un peu comme pour le le S6 donc on retrouve un peu la bordure là c'est le côté que j'aime le moins on va dire sur le téléphone le fait que mon doigt puisse toucher la bordure quand j'utilise le téléphone c'est le seul côté vraiment négatif à redire sur les deux les deux concurrents on va dire esthétiquement sinon c'est vraiment beau c'est propre franchement je suis plutôt content alors il est grand donc voilà vous allez en juger par rapport au hop par rapport au Samsung pardon donc on a pas la même taille on a quand même ici un beau joujou donc de 5,5 pouces il me semble hop il est aussi plus lourd forcément j'ai quoi j'en ai plusieurs à la maison dont un un LG G5 on est à peu près au même niveau de poids pour à peu près la même taille de téléphone donc du coup c'est pas choquant du tout et puis là on va aller étudier comment il fonctionne et surtout sa puissance on va aller étudier